Hello friends and welcome to this little video. Les amis, ceux qui avaient dit que le Cameroun c'était un continent, j'ai l'impression qu'ils ont raison. Ils ont raison parce qu'au Cameroun, on a l'air de banaliser tout. C'est-à-dire, je prends un exemple les amis, j'étais assis quelque part et il y a des gens qui regardaient une image d'une comédienne camerounaise qui s'est lancée dans le business. C'est-à-dire, elle fait dans les plats emportés. C'est quoi elle s'appelle ? De l'huile d'ocase. Elle fait un poste où elle est en train de se plaindre. Elle aurait livré la nourriture, des plats de nourriture à quelqu'un et cette personne est partie sans lui donner de l'argent, son argent. Et elle a mal, elle poste sur un business. Ça pourrait être même 50 francs, 100 francs, que ça peut tuer son business. Mais il y a une dame qui était à côté. La dame a dit, elle pleure quoi ? Ça peut me mettre des histoires d'un plat ou deux plats comme ça. Elle vient pleurer pour un truc comme ça. C'est là que j'ai compris que plus grave, quand ça arrive aux gens, ils peuvent jouer avec comme ça. C'est-à-dire, regardez, on est dans quoi ? On parle de l'assassinat de Martinez-Zogo. Maître Calvin Job nous explique que Diane Zogo est menacée des morts. Sa voiture a été vandalisée, on a vu les images. Et vous allez trouver des gens qui vont toujours banaliser ça. C'est-à-dire qu'elle fait quoi là-bas ? Elle ne peut pas chercher à partir dans son village, elle ne peut pas voyager. Comme si c'était facile. Quand ça arrive aux autres, c'est toujours très facile. On trouve des excuses faciles, des explications faciles. Mais seulement, l'injustice ne connaît pas ni l'ethnie, ni la taille, ni le teint, vraiment, ni ton intelligence. C'est pour cette raison que j'ai dit tout le temps, et beaucoup d'autres le disent quand même, que quand ça touche quelqu'un, réunissons-nous pour condamner cela. Parce que vous allez voir les gens qui sont en train de minimiser les souffrances des autres aujourd'hui, quand ils seront victimes, ils vont commencer à appeler ici et là pour qu'on puisse les soutenir. Mais en oubliant qu'ils étaient en train de faire des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux, quand on les avait parlé de la souffrance des x ou y personnes. C'est ça l'injustice. On en fait quelque chose. Je ne sais pas si... It's like something like brain-watching. Where we just minimize things that happen to others. Because we are not immediately concerned. So, we look at it as... It's far away from us. We're not concerned. Et c'est à cause des 5 cents que tu pleures comme ça. Tu peux laisser les mi-francs là, non ? C'est la volonté de Dieu. Dieu va t'aider, tu vas avoir l'autre. C'est la stupidité qu'on a grandi avec et on continue à grandir avec. On minimise l'injustice. On dit, oh, laisse. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de partir avec les plats de nourriture des gens sans payer. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de s'asseoir et ne pas réclamer justice. Dieu n'a jamais demandé cela. Tout cela est africain. Et peut-être Camerounais à la limite. C'est très grave. C'est grave de faire... We nurture our kids like that. Les enfants grandissent comme ça. In the face of injustice, on dit, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un en train de te détruire, c'est la volonté de Dieu. Tu ne peux pas t'élever, contester, mais quand tu vas vouloir te convaincre, quand tu vas vouloir contester, non, 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 laisse. C'est seulement pour 500 que tu as entendu faire ça. Et c'est seulement pour 300 que tu as entendu faire ça. Dès que tu commences à dire ça sur 5 francs, tu vas dire la même chose sur 100 francs. Et la personne qui est en train de faire mal va continuer. Il va passer de 100 francs à 500, de 500 à 10 000, de 10 000 à 20 000, et ça va toucher des millions. Et là, vous serez toujours en train de dire, mais c'est l'argent de tout le monde, comme les prévaricateurs là. Les d'autres disent, mais c'est l'argent de tout le monde, il a fait quoi, c'est l'argent de tout le monde. Mais ce discours de c'est l'argent de tout le monde, c'est que les gens ignoient, ou ceux qui disent cela ignoient, c'est que c'est l'argent qui devait aller dans les hôpitaux et qu'on meurt parce qu'on n'a pas des plateaux techniques adéquats. C'est l'argent qui devait aller à l'éducation. Les enseignants n'arrivent pas à être payés aujourd'hui à cause de ces détournements-là. Je peux citer d'autres cas comme ça, mais vous allez trouver des gens qui sont la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont ce discours de volonté de Dieu dans leur tête, et qui minimisent les souffrances et galères des gens. Tant qu'on ne va pas changer ces paradigmes-là, on ne va pas arriver. We will not arrive. There is something wrong with the whole francophonite system of education. Let me just put it that way. The francophone subsystem of education has something that's really wrong. Revindicating your rights, calling for justice, has nothing to do with the will of God. It has absolutely nothing to do with the will of God. Because God has given us the different tools for us to use and solve our problems. So if you're in a problem, you don't want to solve it, you start saying that it's the witch of God. You start banalizing it. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est ce qu'on vit tous les jours chez nous au Cameroon. Les amis, à très bientôt sur cette même plateforme.